Pourquoi devrions-nous établir un arbitrage éthique, des priorités éthiques ? Et comment devons-nous le faire ? Il me semble que nous devons faire cet arbitrage éthique avant même le débat parlementaire. Un risque serait d'établir simplement, ce serait déjà d'abord un très grand travail d'analyse, d'établir une cartographie des positions en présence, de savoir exactement ce que les personnes pensent, comment elles argumentent les différentes positions. Mais il me semble que nous ne pouvons pas nous contenter d'une cartographie des positions éthiques. Il revient de la responsabilité de la réflexion éthique de prioriser, d'établir des priorités, pour que le travail des législateurs lui-même puisse se baser sur ces priorités qui ont été établies. Certes, nous ne serons pas forcément tous d'accord sur ces priorités, mais ce travail-là est exigeant et même nécessaire. Plusieurs points me semblent à prendre en compte pour établir ces priorités éthiques. Le premier est celui de garder la solidarité de notre système de santé. Cette solidarité a été établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à partir des idéaux du Conseil national de la résistance. C'est un idéal de soins pour tous, un idéal de mutualisation des risques, un idéal de solidarité devant la maladie, devant les différentes souffrances. Il importe de garder cette exigence-là comme une exigence première. Elle nous permettra aussi d'arbitrer un certain nombre de tendances individualistes qui sont générées même par les pouvoirs que nous donne la technique. Pouvoir de mieux connaître ce qui nous fait souffrir. Pouvoir de mieux connaître les menaces de la maladie sur nous-mêmes. Est-ce une raison pour ne plus mutualiser les risques ? Est-ce une raison pour ne plus maintenir notre système collectif d'assurance sociale ? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une exigence extrêmement importante et qui servira à arbitrer beaucoup d'autres points. La seconde priorité pourrait être celle de refuser la marchandisation et donc la suppression du principe de gratuité qui est un principe cardinal des lois de bioéthique en France. Allons-nous autoriser la marchandisation des éléments du corps humain ? Allons-nous autoriser la marchandisation du sperme, des organes ? Il convient de s'interroger sur ce grand principe de gratuité, de le maintenir comme un facteur extrêmement important. En effet, nous risquons de voter des lois qui veulent donner des droits nouveaux à des personnes, par exemple autoriser l'assistance médicale à la procréation à plus de personnes alors qu'il y a déjà une pénurie de sperme, et d'autoriser, enfin, de proclamer un nouveau droit qui ne serait pas effectif. Qu'est-ce que voter un nouveau droit dont les conditions de l'effectivité ne sont plus assurées ? Le législateur serait lui-même pris en flagrant délit de ne pas assurer l'effectivité de la loi. Il serait contraint, par exemple, à marchandiser les éléments du corps humain, notamment, par exemple, à acheter du sperme. Le critère de la non-marchandisation du corps humain, des éléments du corps humain, est aussi un critère essentiel qui devrait nous faire garder notre système de santé actuel. Le troisième arbitrage est de considérer les problèmes éthiques d'aujourd'hui à partir du soin du plus petit et du souci du bien de nous tous. Il nous faut mettre au cœur de nos dispositifs de santé et de protection le souci des plus faibles, en premier. C'est le plus faible qui nous oblige tous, qui fait que nous pouvons être d'accord entre nous, que nous pouvons nous accorder, même si nous avons des différences d'intérêts, des intérêts divergents, des préoccupations différentes. C'est le plus petit qui nous oblige, c'est le plus petit, le plus faible qui nous réunit. Le quatrième élément est de mettre la personne et les relations humaines en priorité et non l'efficience des techniques. Ils nous font continuer à mettre la relation humaine au centre des arbitrages bioéthiques et non pas l'arbitrage ou l'efficience de la performance technique. Mettre la personne au centre, c'est chercher à donner du sens à nos actions, à nos propositions et à ne pas se contenter simplement de ce que certains appellent le solutionnisme technique, qui fait qu'à tout problème humain, une solution technique peut être donnée. C'est aussi pourquoi la procréation doit rester un événement personnel, liant des personnes, et non pas simplement un processus technique. Nous devons veiller collectivement à ne pas instrumentaliser les personnes, en commençant notamment par les conditions de leur engendrement. C'est une exigence démocratique.